Si le maïs est l'aliment de base des Ghanéas, le riz fait de plus en plus d'adeptes au sein de la population et arrive en deuxième place. Au Ghana, le riz constitue donc le deuxième aliment de base, avec une demande de plus en plus forte. Les importations de riz ont grimpé ces dernières années, favorisant l'intensification du soutien de l'exécutif à l'appareil de production concernant la consommation. Le département américain de l'agriculture table sur 1,58 million de tonnes l'année prochaine, ce qui laisse présager des importations à 950 000 tonnes. Selon des données, le pays a vu ses achats de riz monter en croissance sur ces cinq dernières années, passant de 580 000 tonnes en 2016 à plus de 800 tonnes en 2019. Un exploit réalisé surtout grâce aux consommateurs urbains, qui représentent environ 80% de la demande de la céréale importée. Pour le responsable de la filière Rizicol, cette production mènera à la concrétisation de l'objectif d'autosuffisance du pays, fixé pour l'année 2023, avec un stock de 1,2 million de tonnes, et réduira ainsi sa dépendance aux importations. Ainsi, la production de riz au Ghana est évaluée à 600 000 tonnes en 2021 et 2022, soit une hausse de 5%. – Sous-titrage FR 2021